Je m'appelle Frédérique Sicard, je suis doctorante à l'université de Caen en espagnol au laboratoire Erlis, qui est un laboratoire qui regroupe plusieurs langues vivantes. Moi je travaille sur un volet qui est l'histoire de l'Espagne, ce qu'on appelle civilisation. Notre travail en laboratoire consiste à coopérer au maximum sur des données historiques qui sont parfois en langue étrangère. Et cet éclairage nouveau d'analyse à partir de nouveaux matériaux de correspondance privée, entre autres, permet de mieux comprendre l'impact de certaines décisions politiques prises par les premiers ministres ou les rois de ces différentes familles monarchiques. Et donc je dois dire qu'à ce niveau-là, les progrès technologiques nous ont facilité la tâche. On a notamment un grand gain de temps grâce à la numérisation de ces dernières années, puisque au XVIIe siècle en particulier, je travaille sur des manuscrits qui ne s'envoient pas par la poste, qui se scannent difficilement, donc qui sont numérisés, microfilmés. Certaines archives privées de couvents qui n'étaient pas accessibles à la recherche sont numérisées et transférées à des fonds qui sont accessibles, ce qui permet à tous d'avoir un propos beaucoup plus affiné dans l'analyse. Et on a également toute cette stratégie mise en place par Google Books, qui met à disposition gratuitement des extraits de livres, ce qui parfois peut éviter de se déplacer, mais en tout état de cause, est un gain de temps, et un gain aussi tout simplement en termes financiers, puisque c'est de l'argent que les laboratoires peuvent redistribuer sur d'autres domaines. On peut espérer à terme un gain en termes de qualité d'analyse pour tous les chercheurs de mon domaine. Et puis ça favorise d'autant plus la collaboration entre nous, entre disciplines, entre les pays. On peut facilement, via un mail ou un coup de téléphone, obtenir un article scanné directement envoyé sur sa messagerie. Donc ce sont des petits riens, mais qui sont à l'origine de collaborations beaucoup plus importantes et en même temps beaucoup plus affinées sur le plan de la thématique, par exemple. Merci. Merci. Merci.